Monsieur M. Moudeur, Réussi, bonjour. Bonjour. Alors, les communes doivent exercer un rôle économique, c'est la nouvelle orientation. Le ministère de l'Intérieur envisage de déléguer la gestion des services publics, un décret fixant les modalités de cette délégation est en voie d'élaboration. Qu'est-ce qu'on entend d'abord, M. Réussi, par la délégation du service public ? Est-ce que toutes les activités des collectivités locales feront l'objet de sous-traitances à l'avenir, y compris l'état civil, M. Réussi ? Non, pas du tout. Pour la délégation du service public, elle va toucher certains domaines dans le cadre d'un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, qui peut toucher, par exemple, certaines activités qui rentrent dans le cadre des missions non-régaliens de l'état. A titre d'exemple, je prends l'exemple de la gestion des marchés de proximité, la gestion des crèches, la gestion des complexes sportifs, etc. Mais est-ce que cela signifie que l'état se désengage graduellement du financement des collectivités locales ? Jamais. C'est un nouveau mode de gestion. D'ailleurs, c'est un mode international. Il est pratiqué par des plus grandes puissances mondiales. A titre d'exemple, je prends l'exemple de l'état chinois, qui est considéré comme la deuxième puissance mondiale, qui a pratiqué ce nouveau mode de gestion depuis plus de 20 ans. Et dans ce mode de gestion, il y a le partage entre les deux partenaires, l'état et le partenaire public. Dans le cadre du financement des projets, dans le partage des risques, le partage des gains. Et c'est un nouveau mode de gestion avec lequel ça va nous permettre d'utiliser d'autres partenaires pour éviter la crise actuelle par rapport à la baisse du prix du pétrole. Dans le cadre de notre département ministériel, ils ont réfléchi à partir de la publication du décret portant marché public et délégation des services publics, le 15-247. Et dans les articles 207 et 210, ces articles ont prévu un nouveau texte qui parlera des nouveaux modes de gestion. Il s'agit de quatre modes de gestion principalement objets de cette délégation. On retrouve le premier mode de gestion, la concession, la fermage, la régie intéressée et la gérance. Ces nouveaux modes de gestion vont nous permettre de partager des investissements avec des partenaires privés, ou même s'il s'agit des établissements publics dont ils détiennent certaines expériences. Et on va partager le financement des projets. Tout dépend du monde. Si on prend l'exemple du monde de concession, on peut déléguer la gestion, la réalisation d'un ouvrage productif de revenus. Notre partenaire, dans le cadre d'un contrat de concession, va financer lui-même l'infrastructure productive de revenus. Pendant une durée, c'est un contrat arrêté par le temps, il est arrêté selon les modes internationaux, il varie entre 5 à 30 ans. L'investissement va être créé par cette entité. Qu'est-ce qu'on va gagner comme État ? On va gagner un ouvrage productif de revenus. On va absorber le chômage en créant des nouveaux postes de travail. On va développer notre ville et nos collectivités en créant des nouvelles infrastructures qui vont nous soutenir, même aussi dans l'aspect recettes fiscales. Le meilleur exemple pour cette pratique, je prends l'exemple de la Tunisie, depuis l'ex-président Bourguiba, dans les années 70, quand il a confié la réalisation des complexes touristiques. À l'époque, les autres pays ont pensé que c'est une mauvaise gestion de sa part. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a confié des terrains, des terrains nus, dans des zones, même côtières ou éloignées, à des très grandes boîtes dans la gestion d'hôtel-vie. Qu'est-ce qu'il a fait gagner son État ? Après 25 ans de contrat de concession, il a exigé la création des postes d'emploi à hauteur de 50%. Il a formé ses cadres des collectivités. Il a créé des nouvelles recettes de fiscalité après l'exonération des 5 ans. Et en entrepartie, il ne faut pas oublier les recettes par rapport à la devise. Mais est-ce qu'on peut considérer de façon effective, M. Mahmoud Réhissi, que vous mettez en œuvre aujourd'hui ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé, en impliquant le privé dans la gestion directe des collectivités locales, via, bien sûr, ce que vous dites actuellement, la concession de certaines activités de la commune ? En appliquant notre partenaire, futur partenaire, dans le cadre de ce monde de gestion. C'est vrai, c'est un partage avec ce partenaire dans le cadre de la réalisation des souverages productifs de revenus. partenariat gagnant-gagnant. C'est le principe gagnant-gagnant, mais en même temps, il faut le surveiller, il faut le garder. On doit utiliser des mécanismes de contrôle, soit des contrôles préalables, dans le cadre de la maturation, dans le cadre de la préparation de nos projets. On doit mettre des mécanismes de contrôle annuels. On doit, la mission principale de l'État, ce sera, elle doit veiller sur la qualité de la prestation du service public, elle doit veiller au contrôle de la qualité, elle doit veiller aussi au développement et même par rapport au délai d'exécution du projet. Mais de façon concrète, qu'est-ce qui pourrait être concédé aujourd'hui dans le cadre, bien sûr, de cette délégation, monsieur, de gestion du service public ? Des exemples, par exemple, est-ce qu'on peut parler des marchés de proximité, des stades de proximité, la réalisation de certains projets au profit de la collectivité locale ? C'est quoi exactement ? Actuellement, madame, on dispose actuellement, on est au niveau de plusieurs collectivités, au niveau de plusieurs communes, des infrastructures déjà réalisées. On a des terrains de proximité, on dispose des marchés de proximité, on dispose des complexes sportifs abandonnés. Ces complexes sportifs, l'État, dans cette situation de crise, n'est pas capable de gérer ces infrastructures. Vous avez les salles du cinéma aussi ? comme bien sûr, les salles du cinéma, les crèches, les centres de formation. On confie cette mission, mission du gestion du service public. C'est une mission avec laquelle on va tout d'abord procéder à la création de l'emploi. Il y a le moyen, actuellement, dans le cadre du nouveau code des marchés publiques, le 27-247, qui nous pousse à associer nos petits moyens d'entreprise dans le cadre de la gestion des projets, la réalisation des petits projets. C'est une politique avec laquelle on va absorber le chômage. On a des diplômés universitaires qui sont en situation de chômage. Ils doivent se constituer en groupement, en petits moyens d'entreprise pour gérer ces infrastructures. Parce qu'actuellement, le coût de la maintenance et de la gestion, la gestion de ces ouvrages abandonnés, c'est un coût monstre, actuellement. Il faut utiliser ces nouvelles entités, il faut associer nos frères citoyens pour participer au développement de l'État. Mais est-ce que vous avez fait des études prospectives pour évaluer l'efficacité de ces moyens que vous mettez en place ou alors vous êtes en train de vous inspirer de certains modèles seulement comme par exemple que vous avez cité à l'instant la Tunisie ou la Chine ? Bien sûr, madame. Depuis 2015 et bien sûr, conformément à ces instructions sur son excellence sur le prisonnier public, sur la Bézé Poufira, on a procédé depuis cette crise financière, on a procédé à un travail de recherche. Il a fallu la crise pour qu'on réfléchisse autrement ? Non, madame. Il y a des priorités, il y a des priorités, il faut faire face à différentes situations. à partir de 2016, on a constitué un groupe de travail au sein de notre département ministériel dans lequel on a commencé par le traitement des textes existants. On dispose actuellement d'un texte sur les collectivités locales, soit la loi sur la commune ou la loi sur la wilaya. Qui sera amendée prochainement ? Bien sûr, inch'Allah. La loi sur la commune dans son article 141 et la loi sur la wilaya dans son article 141, elle parle de ces nouveaux modes de gestion, elle parle de la concession, elle parle de la régie, elle parle de la création d'établissements et le nouveau code du marché public dans son article, je rappelle, 207 et 210, il a privé ces nouveaux modes. Qu'est-ce qu'on a fait nous comme cadre de département ? On a effectué une mission de recherche approfondie au niveau de l'académie de gouvernance en Pékin, en Chine, pour s'approcher de l'expérience chinoise comme deuxième puissance mondiale. On a effectué des missions dans des cadres pour s'approcher de l'expérience française. On a visité le ministère de l'Intérieur français, le ministère de l'Économie et de le Commence au mois d'avril 2016. C'est ce travail de recherche avec la concertation et la participation de nos cadres et des collectivités qui nous a poussés à préparer ce nouveau projet de décret pour ton délégation de services publics pour instaurer cette nouvelle notion de gagnant-gagnant. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, M. Rarissi, c'est que sur les 1541 communes à travers le pays, il y a l'équivalent de 958 communes qui sont classées comme étant des communes dépourvues de moyens, des communes pauvres. C'est bien sûr le chiffre qui avait été communiqué il y a pratiquement deux ans par l'ancien directeur des collectivités locales, M. Kerry. Alors, ce sont des collectivités locales à vocation agricole, essentiellement. Comment adapter ce mécanisme à cette réalité ? Est-ce que vous avez tenu compte de cette spécificité, du caractère pauvre de ces collectivités locales, les 958 ? Bien sûr, madame. C'est une réalité, il ne faut pas la cacher. D'ailleurs, je salue à l'occasion M. S. Dinkery. Bon, actuellement, les communes détiennent des patrimoines. On peut les considérer. Il y a différents types de patrimoines. Il y a des patrimoines nus, des terrains nus. Ils font partie des patrimoines des collectivités. Il y a des infrastructures abandonnées. On trouve des hangars, on trouve des crèches, par exemple, des centres de formation. Ces patrimoines, c'est un capital de financement d'un projet. Quand la commune, elle peut investir avec son partenaire privé, en participant avec cette propriété, c'est au partenaire privé de financer la réalisation d'un projet. Ça veut dire qu'à partir d'un zéro financement, on peut réaliser un ouvrage productif de revenus. En créant les postes de travail, aussi, on peut faire travailler nos transporteurs, on peut améliorer nos visites au niveau de la commune. Ça nous pousse à créer d'autres activités, faire travailler les commerçants, les restaurants, les cafétérières, les transporteurs. Ça mène au développement de cette collectivité. Ça veut dire que l'État cède en gestion tout ce patrimoine ? Non. Il faut bien maturer le projet et maturer le contrat pour préserver les droits de l'État. Après une durée de 5 jusqu'à 30 ans, tout dépend de la négociation, cet ouvrage, il va revenir. Ça sera un patrimoine de l'État. Ça veut dire que c'est un investissement sans aucun risque avec un patrimoine productif créé par cette entité et ça sera une nouvelle source de revenus pour cette collectivité. Alors, M. Mahmoud Arrissi, je voudrais revenir un peu avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la dernière partie de l'invité de la rédaction. Pour la première partie, on a parlé des 1541 communes à travers le pays dans pratiquement essais des chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. 958 communes sont classées comme étant des communes pauvres qui n'ont pas de ressources. C'est des communes à vocation essentiellement agricole. Vous avez abordé l'aspect, vous avez répondu sur les moyens qui seront mis en place pour un peu inciter ces communes à aller vers ce nouveau dispositif. Mais est-ce qu'elles pourront toujours puiser des fonds des collectivités locales pour les soutenir dans la dotation pour cette année, l'exercice 2018 et l'équivalent de 140 milliards de dinars ? Oui, il y a moyen d'utiliser le fonds pour encourager les développants dans ces communes déficitaires. Mais il faut les pousser aussi à réfléchir à utiliser ce nouveau concept. Actuellement, je peux appuyer dans mon idée, les communes détiennent plusieurs patrimoines. Dans les patrimoines, il y a des patrimoines fixes, il y a des patrimoines mobiles, il y a des patrimoines productifs de revenus, il y a des patrimoines non productifs de revenus. Il faut qu'on l'utilise je prends l'exemple. Les communes pour les patrimoines fixes, on prend l'exemple les logements, les magasins, les abattoirs, les parkings, c'est des patrimoines normalement, on doit l'utiliser pour assurer un rendement, pour assurer des nouvelles sources de financement. Pour le patrimoine mobile, les communes disposent des véhicules, des enjeux, des travaux qu'on peut les louer pour assurer une nouvelle source de recettes. Pour les autres types de patrimoines, il y a les parkings de stationnement, on peut les confier à une gestion d'un individu pour assurer non seulement leur gestion, leur maintenance, et aussi pour assurer des nouveaux revenus de recettes. Il ne faut pas se focaliser, il ne faut pas se concentrer sur les subventions de l'État dans le cadre de sa caisse de garantie. il faut travailler, il faut réfléchir à utiliser ces nouveaux modes, à valoriser le patrimoine au niveau des collectivités, à créer d'autres sources de revenus. Et tout cela, ça rentre dans le cadre de la création d'un service public de qualité et de satisfaire nos frères citoyens. Mais comment aujourd'hui la gestion des immeubles pourrait générer de la richesse pour les collectivités locales ? De façon concrète, M. Réussi. D'accord, je peux citer un exemple. C'est en utilisant un hangar abandonné. En créant, par exemple, un complexe sportif. On peut créer des piscines, on peut créer des salles de sport. Premièrement, nos frères citoyens, ils vont les utiliser. Ils vont utiliser ces piscines, ils vont utiliser ces espaces sportifs. Le gestionnaire de ce projet, notre partenaire, il va assurer une recette qui sera arrêtée par l'État par rapport aux abonnements et le citoyen il sera très content parce qu'un hangar abandonné il est devenu un complexe sportif. On peut le louer à des clubs sportifs, on peut le louer à des entreprises publiques ou privées, on peut assurer des nouvelles recettes à nos frères citoyens. Tout cela, ça nous pousse à développer le niveau de vie des citoyens. Ça nous pousse à faire travailler nos transporteurs, ça nous pousse à faire travailler nos commerçants. Et tout cela, ça rentre dans le cadre de cette nouvelle politique pour la création des nouveaux modes de gestion et de pousser nos élus à travailler et à utiliser ces nouveaux modes d'internation. Alors ce décret fixant les modalités de cette délégation est en voie d'élaboration. Quand est-ce qu'il sera promulgué M. Révisi de façon concrète ? Actuellement, le projet de décret est arrêté depuis le mois de novembre 2016. Inch'Allah, ce jour-ci, on est en train de travailler avec les différents secteurs qui sont touchés par ce mode de gestion. On a effectué deux séances de travail. Inch'Allah, prochainement, on doit le valider, on doit le maturer pour assurer la maturation de nos projets, une bonne rédaction de nos contrats, de garantir même les droits de l'État et assurer une prestation et un service public de qualité. Mais avec, bien sûr, cette vision nouvelle de gestion économique des collectivités locales, des communes à travers le territoire national, est-ce qu'on peut considérer que c'est la seule source de financement que vous mettez en place de façon effective ou il y a d'autres états puisqu'on parle aussi de la fiscalité locale qui sera révisée, monsieur Ressi, pour générer d'autres ressources aux collectivités locales. Oui, pour la fiscalité, on dispose actuellement d'un texte portant fiscalité locale. On va mettre en place le nouveau code de fiscalité local. et on va mettre en place ce nouveau code. Ce texte, il parle de plusieurs sources de recettes. Il y a des nouvelles textes qui sont introduites dernièrement. Il y a la taxe, par exemple, par rapport à la recette fiscale. Il y a les discussions de l'article 185 du code communal qui parle de différentes sources de revenus. Il y a l'arrêté interministériel du 13-01-2013 qui a le taux de participation de la caisse des garanties comme impôts directs. Il y a la taxe sur l'habitat qui est en vertu de la disposition de l'article 159 et 166 de loi sur les finances de 1998. L'article 26 de loi sur la comptabilité. Il y a des nouvelles taxes, la taxe sur la recette sur les fêtes et les mariages, la taxe foncière, la taxe sur la publication. Il y a différentes taxes qui sont en place actuellement. qui sont en place et on va les réviser dans le cadre du nouveau code de la fiscalité qui est en cours de préparation au niveau de celle de notre département ministère. Mais à combien peut-on évaluer aujourd'hui les ressources financières propres des collectivités locales ? En montant, hein ? Pour les recettes propres en moyenne de 240 milliards de dinars qui sont partagées 70% c'est les recettes propres de la commune et le reste c'est une dotation de lettres dans le cadre de l'encouragement de développement au niveau des collectivités. Qui va par rapport au fond des collectivités locales dans la dotation et 240 milliards de dinars ? 240 milliards de dinars. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le financement des collectivités locales a été fortement affecté avec la baisse de la TAG qui est passée de 2% à la TAG qui est la taxe sur l'activité professionnelle au niveau des collectivités locales qui est passée de 2% à 1% ? qui sera d'abord présentée au niveau du gouvernement pour validation au Conseil des ministres avant d'aller suivre sur le cheminement ordinaire à savoir l'Assemblée populaire nationale et le Sénat. Est-ce qu'il va englober tous ces aspects, M. Ressi, également ? contenir toute cette nouvelle vision économique ? Inch'Allah. Inch'Allah. Dans le but de développement local, la création de la RSS, ce nouveau code va donner des nouvelles prérogatives à nos cadres élus, au PAPC. Il va assurer un développement local. On va se baser aussi par rapport à nos nouvelles visions, l'utilisation de l'énergie solaire et l'utilisation de recettes fiscales, la maturation de nos patrimoines, la création de nouvelles sources de revenus. Tout cela, ça va faire l'objet de ce nouveau code de collectivité locale qui va englober les deux textes, la loi sur la commune et la loi sur la ville. Alors, M. Ressi, des questions des auditeurs, je voudrais les aborder avec vous. La gestion des parkings et marchés de proximité font aussi l'objet de gestion déléguée du service public ? Oui, c'est ça. La gestion des parkings, c'est ça, d'ailleurs, l'objectif. Ils vont faire l'objet d'une gestion et on va, Inch'Allah, on va les confier à nos jeunes citoyens. En utilisant ces parkings, on peut créer une recette et on va assurer même leur maintenance, on va assurer un ouvrage de qualité. Alors, pour cette nouvelle vision, est-ce qu'il va falloir aussi accélérer la formation des élus locaux ? Puisque vous avez déjà commencé les premiers sites de formation. La formation, la formation de nos élus, c'est une priorité. Parce qu'actuellement, pour un nouveau mandat de 5 ans, il y a certaines pratiques de gestion qui nécessitent une formation approfondie. Parce que nos élus sont confrontés à des nouveaux textes de gestion. Ils doivent connaître les principes sur la comptabilité, ils doivent connaître le principe d'annualité budgétaire en matière de budget de fonctionnement, en matière de budget d'équipement, que c'est un budget pluriannuel. Ils doivent maîtriser la gestion des marchés publics parce que c'est une gestion, c'est une procédure qui nécessite une maturation dans le cadre de la préparation de ce projet. Dans le cadre de l'exécution, pour assurer une réalisation d'un projet dans des délais très courts, pour garantir aussi nos élus. en même temps, on doit protéger nos élus pour éviter les contraintes des cas de litige, les éventuels problèmes avec les partenaires. Et tout cela dans l'objectif de réaliser le projet et d'avancer vers un développement durable. En contrepartie, la protection dans le cadre de cette formation, on va former nos élus dans d'autres contextes. On va les pousser à réfléchir à cette nouvelle thématique de l'énergie renouvelable pour baisser les tarifications plutôt les facturations parce qu'actuellement, la plupart des communes déficitaires sont déficitaires à cause de quoi? Au niveau du budget, il y a des dépenses obligatoires. Je prends l'exemple des salaires. Il y a aussi les charges annexes, les factures de gaz. En remplaçant les lampes, en utilisant à titre d'exemple les lampes LED, on va baisser le coût de la facturation à 1 sur 4. C'est-à-dire que vous voulez inculquer un peu la notion de la rationalisation de la dépense? Bien sûr, la rationalisation de la dépense. Alors, l'État civil ne fera pas l'objet de gestion déléguée, M. René? J'allais, Madame, on doit préserver les missions régaliennes de l'État. Par rapport à la vie privée? Par rapport à la vie privée et par rapport à l'aspect sécuritaire et d'autres aspects. c'est des missions régaliennes. Je ne pense pas qu'on peut la déléguer. D'ailleurs, c'est une pratique même dont les plus grandes puissent se demander. Alors, à votre avis, quelles sont les garanties que vous donnez au président d'APC pour contracter des prêts au niveau des banques, par exemple? Puisqu'il a été question maintenant, il est question pour les collectivités locales d'aller vers des prêts bancaires. Je reviens toujours vers l'information. Les sources d'investissement, soit s'il s'agit d'un prêt bancaire ou s'il s'agit d'un investissement d'une autre entité privée ou publique, nos PAPC, ils doivent maturer, je rappelle, maturer leur projet avant de passer à n'importe quelle action. parce que soit les banques, soit les boîtes privées, ils disposent actuellement des bons juristes, des bons financiers, des bons financiers qui maîtrisent la réglementation. Parce que si on signe des contrats, soit dans le cadre d'un prêt par rapport au taux de prêt ou par rapport à un signe de contrat avec des partenaires privés, ça va nous pousser, si on ne maîtrise pas cette notion de maturation, de la gestion, de la bonne gestion des projets, ça va nous pousser vers des cas de détiges et c'est le cas d'ailleurs, c'est le terrain, si on consulte, on ne peut pas cacher tout cela. Pour cela, je rappelle, il faut former nos cadres élus, il faut les pousser à utiliser ces notions soit dans le cadre de développement, soit dans le cadre de préparation du budget, soit dans le cadre de la maturation du projet et d'aller vers ce nouveau concept international et d'aller vers de la délégation de cet objectif. Alors, M. Mahmoud Rarissi, autre question d'un auditeur qui vous dit que cette délégation de gestion n'existe pas d'aujourd'hui, elle existe depuis la promulgation du décret qui est entré en vigueur le 16 décembre 2015. Il manquait plus que les textes d'application pour les deux volets pour les mettre à exécution. Pourquoi on a attendu aussi longtemps puisque la crise que touche l'Algérie, c'est depuis pratiquement 2014 ? Est-ce qu'il ne fallait pas accélérer ? Madame, pour une petite correction, c'est un décret qui a été promulgué en mois de septembre 2015. Le 16-12-2015 ? Oui, c'est l'article 15-247, c'est le Code des marchés publics et délégation de services publics. et dans ses articles 207-210, il a prévu ce nouveau cadre juridique qui parle des quatre modes de gestion, la concession, l'affirmation, la gérance et la régie intéressée. Pourquoi on a... c'est une affaire d'une année ? Parce que la préparation de ce Code a nécessité de s'approcher... Ce n'est pas une affaire d'une année, 2015 à 2018, c'est trois ans. Non, madame, on a préparé, je rappelle, on a préparé ce projet de décret, on l'a envoyé depuis le mois de novembre 2015-2016 aux différents secteurs parce que ça nécessite la participation d'autres départements ministériels, ils sont concernés par l'Afrique, parce qu'il n'y a pas uniquement le secteur de l'Intérieur qui est touché par cette mention de délégation de services publics. Il faut faire associer nos frères de l'habitat, de l'hydroélic pour la maturation de ce projet et dans le sens d'éviter les risques de ce mode de gestion et d'éviter les problèmes de litiges possibles plus tard dans le cadre de l'exécution de ces contrats. Alors très rapidement sur cette question par rapport à cette gestion déléguée, est-ce que les communes seront autorisées à contracter des contrats de gré à gré ? Bien sûr, les communes, parmi les dispositions de ce code qui est basé sur les principes fondamentaux de la transparence, l'égalité, l'équité et la liberté d'accès à la commune publique, le PAPC a la possibilité de déléguer un service public par le biais d'un contrat de gré à gré simple, mais il faut limiter le champ de création de ces contrats et tout d'abord il faut se concentrer vers une maturation du projet et on peut confier le gré à gré à des entreprises publiques, pourquoi pas ? Tout le monde est concerné, public, privé, tout le monde. Public, privé et d'ailleurs c'est la politique de gouvernement pour faire valoriser nos entreprises publiques et les pousser à travailler. Actuellement, on est en train de confier des contrats à hauteur de 25% par rapport à une marge de préférence dans la participation dans l'exécution des contrats. Pourquoi pas dans le cadre des SP ? On a les moyens de les avantager dans le cadre de l'exécution de ces projets. D'accord, très rapidement sur la dernière question ou l'avant-dernière question, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par rapport à cette délégation de gestion des services publics, les communes ne seront pas aujourd'hui c'est-à-dire sous la pression d'autres entités comme par exemple les chefs de Daïra ou les Wallis par rapport à cette gestion ? Est-ce qu'ils auront une gestion libre ? Les PAPC... Ça sera totalement décentralisé ou c'est une façon détournée de décentraliser puisqu'on parlait de critères de transparence ? Dans le but de la décentralisation de la gestion. Le PAPC aura tous les pouvoirs en sa qualité d'ordinateur, en sa qualité premier responsable au niveau de sa collectivité de contracter des contrats. Il n'aura pas sous la tête le Wallis qui vaudra tout gérer à sa place ? Le contrôle du Wallis ce sera un contrôle de tutelle. Par contre, l'initiation du contrat et l'élaboration et la gestion et l'exécution c'est au PAPC en sa qualité de premier responsable au niveau de sa collectivité. En termes clairs, on décentralise la décision de façon effective ? Bien sûr. Pas de façon masquée ? Non, pas de façon effective. Monsieur Mahmoud Réli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio pour votre première interview. Je vous souhaite beaucoup de chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous et à personne. on ne vous aubit.